Générique Générique Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est une ronde, la valeur rythmique d'une ronde, et je vais vous donner quelques exemples aussi. Alors la première chose, c'est que vous pouvez télécharger, il y a une feuille où vous avez écrit la ronde, à ce moment-là, vous téléchargez ça, comme ça vous voyez aussi la partition un peu, et vous comprenez. Et donc, une ronde, en fait, c'est une valeur rythmique qui a quatre temps. Alors on va compter, quand je compte quatre temps, ça veut dire que la note va durer tous ces quatre temps. Je commence à vous donner un exemple. Alors, je prends par exemple la guitare, je vais donner les temps, donc je compte les temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et là, je vais jouer quelque chose qui va durer, vous allez voir, tous les quatre temps. Regardez. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, les rondes valent toujours quatre temps, mais la vitesse, je peux dire très vite. Un, deux, trois, quatre. Je pourrais faire, par exemple, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Mais c'est, et je vais jouer quand même des rondes. Exemple, je reprends le même exemple d'avant. Un, deux, trois, quatre. 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 J'ai quand même joué des rondes. Donc, ça n'a rien à voir avec la vitesse. D'accord ? Mais on sait qu'une ronde dure quatre temps. Maintenant, je vais jouer, donc, je vais jouer des notes. Et je vais jouer, donc, ces notes avec des rondes. Par exemple, pour prendre un piano, je vais jouer des rondes. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, je vais donner un exemple. Là, vous allez voir un exemple où on a une batterie derrière, donc. Et moi, je vais jouer la guitare, mais je vais jouer à quatre temps. Donc, je vais jouer les rondes. Donc, on a une batterie qui va jouer. On va mettre la batterie maintenant. Et moi, je vais jouer, je vais jouer des rondes, en fait. Lui, il ne joue pas des rondes, il joue autre chose. Mais moi, je vais jouer des rondes. Donc, ici, je compte les temps. Un, deux, trois, quatre. Et moi, je vais jouer des rondes encore. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Donc, maintenant aussi, vous avez une chose vous pouvez jouer aussi quand vous jouez des rondes vous avez la valeur aussi d'une ronde, mais le silence Par exemple, je peux avoir un silence qui vaut 4 temps Et là, sur la partition, vous allez voir peut-être qu'on ne peut pas bien voir ici avec l'ordinateur mais j'ai donc vous allez voir, vous avez les rondes et puis vous avez comme un petit carré noir et ça, ça veut dire que finalement, c'est vous avez ici 4 temps où vous avez le silence Par exemple, je vais faire maintenant une ronde je vais jouer quelque chose, une ronde une note et ensuite, je vais faire une ronde donc une pause de silence Par exemple, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On reprend donc 4 temps une ronde 4 temps, le silence d'une ronde qu'on appelle une pause 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien ! J'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est une ronde ? Donc, une ronde 4 temps le silence d'une ronde une pause qui vaut 4 temps aussi Voici une portée On a donc 5 lignes C'est 5 lignes C'est là où on écrira les notes Ici, on a une mesure La barre La deuxième mesure D'ailleurs, il y a écrit 2 ici La troisième mesure Quatrième, cinquième, etc La clé de sol ici 4, 4 Nous, pour l'instant on s'occupe juste du 4 ici en haut qui veut dire 4 temps Après, on verra qu'est-ce que c'est ce 4 en dessous Donc, 4 temps par mesure Maintenant, je vais écrire une note Voilà Cette note, ronde elle dure 4 temps On va écrire une autre note ici 4 temps 4 temps et encore une ronde et encore une ronde une ronde et je peux continuer comme ça Maintenant, j'enlève cette ronde ici Je l'efface et là, j'ai le silence Donc, ce signe ici représente le silence de la ronde Donc, silence de 4 temps Maintenant, on va écouter ce passage 2, 3, 4 2, 3, 4 4 temps de silence 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et voici la ronde 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 2, 3, 4